Alors ça c'est intéressant parce qu'on a des moyens d'investigation aujourd'hui qu'on n'avait pas à une certaine époque. Donc ça s'appelle l'eye tracking. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui, on a des instruments qui permettent de suivre le parcours du regard d'une personne. Et là on voit deux visages. Donc celui qui est à gauche est une personne non autiste. Effectivement on voit que le parcours de son regard se trouve beaucoup justement dans la région haute du visage. C'est-à-dire dans la région du regard parce que c'est là que se trouvent les expressions des personnes. Alors bien sûr de temps en temps il peut aller vers le bas mais il n'y va pas très très souvent. Il est plutôt vers le haut parce que c'est là encore une fois qu'il peut percevoir l'état mental de l'autre. Et à droite on a effectivement une personne avec autisme. Et quand on suit le parcours de son regard, on voit qu'effectivement, d'ailleurs là dans l'exemple qui est pris là, après il faut voir parce que d'une personne à l'autre bien sûr il peut y avoir des différences, mais là on voit que son regard ne va pas du tout dans la région du regard de l'autre. Il va plutôt dans le bas du visage, voire même en dessous de la bouche, etc. sur le haut du corps. Et bon, si on fait l'expérience de regarder quelqu'un dans cette région-là, eh bien on ne va pas voir grand-chose quant à l'expression des états mentaux de l'autre, enfin l'expression de ses émotions, etc. Ce n'est pas dans cette région-là que ça se situe. Donc c'est intéressant d'analyser là ce genre de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada